Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema, la montagne de l'éternel. C'est l'endroit où vous devez absolument être parce que à Kazarema, vous êtes vus, entendus et connus. Le 7 décembre, nous serons avec vous, enfin, tous ceux qui aiment Kazarema et qui aiment les serviteurs de Dieu qui passent à Kazarema. Nous allons tous nous retrouver à l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet, à 20h précisément, pour les retardataires, je dirais. Quoique, l'événement va démarrer à 20h, mais vous savez, ceux qui viendront plus tôt n'auront pas tort d'être là plus tôt parce que si vous voulez avoir les meilleures places, il faut être à l'heure. Voilà, notre invité d'honneur pour ce 7 décembre, ce sera le docteur Mamadou Karan-Berry. Et il sera bel et bien là, il a confirmé sa présence et tous les éminents serviteurs de Dieu qui passent à Kazarema. Mais par contre, vous, nous attendons vos dons. Nous attendons vos dons parce que nous voulons vraiment la réussite totale de cet événement et nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre participation à vous, madame, que je regarde précisément, à vous, monsieur, que je regarde précisément. Non, il ne faut pas zapper, il faut regarder. Moi, j'aime bien lorsqu'on parle de l'argent parce que je sais que derrière ça, il y a toujours des bénédictions. Alors, si tu saisis cette parole, eh bien, fais ta part. Voilà, amen. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Nadia Jogtan. Donc, elle est pasteur dans cette grande communauté CRN. Et ici, elle chapote à Val-de-Fontenay, CRN Paris. Elle est là et je pense que si vous l'appelez, ses coordonnées tout au long de l'émission seront affichées. Si vous avez un besoin quelconque, vraiment, n'hésitez pas. Parce que, vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans un sujet qu'un homme de Dieu a évoqué, n'hésitez pas à aller vers cet homme de Dieu-là parce que Dieu a déposé cette portion-là, justement, pour vous aider. Et donc, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Écoutez, prenez votre sac, habillez-vous et puis allez à la rencontre de cette femme de Dieu, de cet homme de Dieu, pour aller recevoir votre part. Tout au long de cette émission, nous allons parler, nous allons évoquer un thème qui est vraiment très important parce que beaucoup de personnes passent par là et, ma foi, elles ne savent pas par où commencer. Elles se disent, mais mon cas est un peu complexe, comme rencontrer, par exemple, des femmes aux dignitaires, par exemple. Vous allez entendre des choses. Moi, j'en ai rencontré et je parle, de fois, avec beaucoup d'entre elles. Eh bien, elles ont peur, de fois, de s'approcher d'un serviteur de Dieu parce qu'elles se disent, « Bon, allez, on va m'indexer et puis mon mari est connu. Comment je vais faire ? » Peut-être que mon histoire va finir, voilà, dans les pages people. Eh bien, non, il y a des serviteurs de Dieu, je vous garantis, qui, voilà, vraiment ont l'éthique ministérielle et ils savent vraiment préserver, vraiment, l'anonymat, en fait, de vos problèmes. Et ils sont là, elles sont là pour vous aider. Donc, arrêtez de craindre et de penser que tout le monde est pareil, que l'autre qui vous a déçu. Celui-là ou celle-là aussi va vous décevoir, non. Confiez-vous vraiment à ces serviteurs-là. Moi, je pense que vous n'allez pas être déçu. Et elle est là pour vous. Et dans ce sujet-là, moi, je crois qu'elle, qui a côtoyé beaucoup de femmes qui sont vraiment très bien placées, dont les maris sont très haut placés, et elle saura vraiment vous aider précisément dans ce cas que nous allons évoquer aujourd'hui. Il y a une femme qui me regarde et qui se dit, justement, moi, j'ai un mari qui est occultiste. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui est élevé dans la société. Et, ben voilà, il n'a pas choisi Jésus. Il a préféré plutôt retourner sa veste et aller vers le diable, parce que, pour des raisons que lui-même sait. Et il y en a qui s'y plaisent, hein, parce qu'elle roule avec une belle voiture, elle a une belle maison, elle a tout le confort. Mais malheureusement, la nuit, personne ne dort. Et malheureusement, il y a une pièce cachée où monsieur va faire ses incantations. Monsieur, on arrive jusqu'à coucher avec ses propres filles. Vos filles, madame, il est temps que vous vous réveillez. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et la femme de Dieu va nous aider aujourd'hui parce que, vraiment, ici, c'est vrai, on touche tout le monde, hein, vraiment toutes les couches. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on touche ces couches-là où, parfois, on a l'impression que c'est inaccessible. Parce que là-bas, bon, il y a des codes à respecter et on ne veut pas en parler et ces femmes-là en souffrent. Alors, il faut quand même briser cette glace et leur dire que vous pouvez être aidé. Même si votre mari est qui il est dans la société, mais vous, parce que vous n'êtes pas dans ces choses, vous pouvez sortir votre mari de là et vivre un mariage heureux. Est-ce que c'est possible d'abord ? Avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, il faut se tourner vers lui. De la même façon qu'il y a des services spécialisés, particulièrement en Occident, pour les femmes abusées, pour les jeunes filles mères, il y a aussi, dans le contexte de la maison de Dieu, donc de l'Église, aussi un service spécialisé, adapté, justement, à chacune des situations qu'on rencontre. Et ces femmes-là sont légions. Et c'est possible, même si on est pris au piège, dans un mariage où l'homme fait des pratiques occultes, des pratiques de magie noire, de magie blanche, qui déteignent sur nous, naturellement, négativement, ou sur nos enfants. Ça peut être pris en charge. Il faut s'ouvrir, sachant que, si vous avez devant de vous un homme ou une femme de Dieu, il est équipé, armé, formé, pour vous aider à sortir de là. Parce que c'est parfois des choses qui sont complexes, qui sont lourdes à affronter. Et la Bible dit, deux valent mieux qu'un, et pour lesquels vous avez besoin d'un renfort. OK ? D'un renfort. OK ? Il y a peut-être des anges autour de vous, mais quand quelqu'un s'associe à vous, cette personne-là aussi s'associe à vous avec les entités invisibles qui l'accompagnent. Donc, ce sera vos anges, plus les anges de cette personne. Et dans le contexte de la maison de Dieu, du moins, lorsque vous avez en face de vous un homme de Dieu ou une femme de Dieu, parce qu'il y en a des sérieux, des hommes, des femmes de Dieu qui sont sérieux, OK ? Qui peuvent vous prendre en charge pour vous conduire dans un travail spirituel, pour vous aider à affronter cette situation, OK ? À vaincre ce serpent qu'il y a dans votre maison. Et vous accompagner jusqu'à ce que vous gagnez ce combat-là et que vous ayez mis ce serpent sous vos pieds. En fait, les serpents sont faits pour être sous nos pieds. OK ? Dieu a créé le serpent pour que les serpents soient dominés par les hommes. Donc, c'est possible. Et nous sommes tenus par le secret professionnel. OK ? Donc, quand vous avez en face de vous un homme de Dieu, une femme de Dieu sérieuse, OK ? Votre histoire ne va pas se retrouver dans toute l'église, ne va pas se retrouver dans toutes les maisons. OK ? On va garder, justement, le secret, surtout par rapport à l'homme que vous épousez, si c'est un homme public. OK ? Nous ne voulons pas entacher sa réputation. Le combat, il n'est pas charnel. Il est spirituel. Donc, le besoin, OK, d'aller en parler, OK, de rendre visible la chose ou d'exposer les gens, il ne se présente pas. Ça se traite dans des sphères invisibles. Par la prière, parfois par un travail de délivrance, parfois par le fait d'aller dans les maisons, même où ces choses-là se passent, où sont dressées des hôtels, OK, pour faire un travail de destruction, de déracinage, de déshanté... En fait, on peut aller dans les maisons pour les déshanté, également, ou alors dans la maison pour vaincre l'homme fort qui est dans la maison. Et ça, c'est possible aussi. Dieu nous a donné des armes spirituelles, parce que ce problème, c'est un problème spirituel qui ne peut que se traiter qu'avec des armes spirituelles. Nombreuses d'entre elles en souffrent tellement, mais en secret. Parce qu'en fait, elles ont peur d'en parler, justement, pour éviter de tâcher une dernière image de leur mari. Mais faute de cela, en fait, elles sont en train de mourir, en fait, à petit feu. Absolument. Parce que, ne voulant pas être aidées, eh bien, elles restent là, en fait, entre quatre murs, et elles se disent, qui va m'aider pour sortir de cette situation ? Parce que, bon, avoir un statut, c'est bien, mais bon, si ce statut-là vous fait souffrir, est-ce qu'il faut sortir de ce mariage-là ? Ou alors, trouver les moyens nécessaires pour rester là-dedans, mais vaincre, en fait, l'homme fort, comme vous venez de le dire ? Oui, tout à fait. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont prises au piège, qui partent peur même parfois des représailles, parce que ce sont des esprits qui intimident quand même. Donc, la peur les tétanise, ils empêchent de parler. Mais j'aimerais dire que la peur, c'est une âme que le diable utilise justement pour vous avoir à sa merci. La peur s'oppose à la foi. Quelqu'un qui a peur, en fait, est immobilisé. Alors, on va vous instrumentaliser, on va prendre de vous en vous, le diable va voler, ou ce serpent va voler en vous, tout ce dont il a besoin, et vous videz même. Il y a des personnes qui ne sont plus que des coquilles. L'ombre d'elles-mêmes, c'est des zombies. Vous voyez, ces personnes, elles sont là, mais sans être là, elles sont vides. Et il y a des personnes même qui sont tellement vidées, des femmes qui ont été tellement vidées, qu'elles ont sombré dans la dépression, mais ce n'est pas une dépression. Certaines ont sombré dans la folie, mais c'est parce qu'on a extirpé, absorbé leur substance. Donc, femmes, c'est une question de vie et de mort. C'est la bataille pour votre destin. Et je vais encore plus loin. Ce n'est pas la bataille seulement pour votre destin, mais c'est aussi pour la destinée de vos enfants. C'est-à-dire, ce problème-là ne va pas affecter, je parle à des femmes, ne va pas affecter que ces femmes. Il va affecter leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que lorsque le diable commence, il vise toute la descendance. Voilà pourquoi la Bible dit que la malédiction, elle va jusqu'à la quatrième génération. Mais la bénédiction, l'œuvre de Dieu, elle s'étale jusqu'à la millième génération. Donc, ces femmes-là, vous avez intérêt mère, vous avez des enfants qui sont précieux, vous travaillez pour eux, vous vivez pour eux. Certaines, vous êtes dans le mariage à cause de vos enfants. Allez-vous laisser qu'on tue vos enfants, qu'on sacrifie vos enfants. Je dis les esprits que vous n'avez pas su combattre et vaincre. Ce sont les mêmes esprits qui vont combattre vos enfants. Quand ces serpents-là en auront fini avec vous, eh bien, parce que le diable est insatiable, il n'a pas fini son œuvre méchante qu'il accomplit au travers des hommes. OK ? Quand je dis homme, je parle du genre humain, pas nécessairement du genre masculin. Il va s'attaquer à vos enfants. Il va s'attaquer aussi à vos enfants. Donc, femmes, levez-vous, non seulement pour vos vies, mais la vie également de vos enfants. Vous devez vous battre pour léguer un héritage, pas un héritage de serpents, d'esprits méchants et de magie. Malheureusement, il y en a... On a posé la question à une dame. Écoutez, tu es dans ce mariage parce qu'il y a les enfants ou parce que tu roules avec des belles voitures ? Elle a dit les deux. Donc, il y en a, au bout d'un moment, elles s'y plaisent. Oui, il y en a effectivement qui s'y plaisent parce qu'elles ont pour objectif de vie juste avoir des biens matériels. Mais c'est malheureux. C'est-à-dire qu'elles se sont livrées en sacrifice. Et il y a même des jeunes gens, des jeunes filles, c'est mourir jeune et mourir riche. OK ? Mais c'est malheureux. Mais ces femmes-là n'ont pas tellement conscience aussi de ce qui peut arriver à leurs enfants. Pour la plupart, elles pensent que, bon, moi, ma vie, je peux la sacrifier. OK ? Mais elles sacrifient aussi leurs enfants sur le tel de ces pratiques occultes. Mais alors, parlons de ces femmes-là parce que moi, j'en ai croisé. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle s'accouple avec son mari, elle sent qu'il y a un serpent qui entre, qui pénètre en elle et qui va jusqu'à l'asphyxier, en fait. Et il y en a tant d'autres. Certaines sont en train de nous suivre et disent, ben, ah, merci Seigneur, enfin. On s'occupe de nous aussi. Parce que vous savez, de fois, il y a des personnes qui vous montrent cette carapace-là de tout va bien, de je suis bien, je suis à l'aise et tout. Mais au-dedans, en fait, l'âme est vraiment affligée. Elles sont très mal en point. Et pour aujourd'hui, elles se disent, bon, enfin, un sujet qui nous concerne quand même. Mais il faut quand même tout faire pour sortir de là. Évangélisme, c'est un classique. Ça devient un classique. Elles sont légions, ces femmes qui souffrent dans le silence. Mais j'aimerais leur dire que vous méritez le meilleur. Vous n'avez pas été créées pour être chosifiées. Vous n'avez pas été créées pour être détruites, pour être vidées par ces forces occultes pour qu'on vous vole votre étoile. Il y en a qui deviennent des dépotoires. Mais absolument. Je dis, vous n'avez pas été créées pour cela. Moi, je connais cette femme qui, à l'issue d'un seul rapport sexuel, tout son organe génital était corrompu, devenu une poubelle, une pourriture dans laquelle a germé des asticots. Voilà une femme qui a été détruite parce qu'elle a été utilisée mystiquement. Elle a été utilisée mystiquement. J'aimerais dire à ces femmes, comment faire pour en sortir ? Parce que vous pouvez en sortir et vous n'êtes pas obligés de supporter cela. À moins que votre but, vous vous contentiez simplement du matériel. Comment est-ce qu'on peut se contenter de voir son mari se transformer en serpent ? Et puis se dire, tant que ça me ramène de l'argent ? Évangéliste, c'est des choix. Nous sommes libres de nos choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il y en a qui choisissent la vie. Il y a des gens qui sont des satanistes qui, aujourd'hui, évangélisent au nom de Satan. ils disent que Satan, quand vous priez, il répond vite. C'est un choix qu'ils ont fait. Parfois, c'est un choix inconscient. Parfois, c'est un choix conscient. Ok ? Mais nous ne pouvons pas empêcher aux gens de faire leur choix. Mais je veux ouvrir les yeux d'une femme pour dire que, pour vous qui n'avez pas fait ce choix, vous vous êtes retrouvés, vous avez fait ce choix sans savoir quelles en étaient les implications, les conséquences, à moyen et à long terme. Vous vous êtes dit, bon, je vais rentrer, ce n'est pas méchant. Ok ? Je vais pouvoir m'en accommoder. Et vous vous rendez compte que vous avez été floué. Ça va, c'est-à-dire que on vous a promis monts et merveilles, mais vous vous rendez compte que ce n'était pas simplement en sacrifiant le mariage, en sacrifiant la fertilité, mais que finalement, on vous demandait de sacrifier un de vos enfants. Ça allait jusqu'à sacrifier un proche. Ok ? Sacrifier vos neveux. Non. Ça va loin, ces choses-là. C'est-à-dire que vous donnez la main au diable, mais lui, il va prendre le bras et il va prendre tout le corps. Et des femmes se sont retrouvées prises au piège. Elles pensaient avoir sacrifié ça, mais finalement, elles se rendent compte qu'elles ont sacrifié ça. Je dis, ok, c'est possible de faire un autre choix et d'en sortir. Pour ces femmes-là qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir de l'étau de l'occultisme, de la magie blanche, de la magie noire, et je dis, vous pouvez en sortir. Faites le choix d'avoir un nouvel allié. Ce nouvel allié, c'est Dieu. Ok ? Urgellement, allez vers un homme, une femme de Dieu qui va vous aider à vous en sortir. Mais, pasteur, on a déjà une femme qui vient vous voir. Est-ce qu'il faut, maintenant, sortir du mariage ? Justement, avant d'y répondre, il n'y a pas très longtemps, une femme m'appelle pour me dire que son mari, c'était un homme normal. Mais du jour au lendemain, après avoir fait de très longues études, il s'est dit, bon, maintenant que j'ai des opportunités, mais ces opportunités-là, il faut que j'adhère à un mouvement. Et si tu acceptes, d'accord, si tu n'acceptes pas, de toute façon, tu n'as pas le choix, moi, je vais y adhérer. Et son homme a adhéré à cela. Mais elle est chrétienne. Maintenant, elle se demande qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que je divorce ? Est-ce qu'il faut que j'abandonne cet homme ? Ils se sont mariés, ils n'étaient pas dans ces choses. Il y a des femmes aussi, justement, qui se retrouvent dans ce type de... Alors, le préalable que j'aimerais poser, nous l'avons vu dans une émission précédente, c'est qu'il faut voir clair. Parce que... Et il faut voir clair à travers les yeux de Dieu. OK ? Les yeux spirituels en étant connectés à Dieu. OK ? Je dis... La Bible révèle qu'autour du trône de Dieu, il y a des êtres qui ont des yeux en dehors et à l'extérieur. OK ? En dehors et en dedans. Effectivement, quand on est dans la présence de Dieu, on voit clair, on est bien avisé. Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît, il voit en un seul point le présent, le passé, le présent et le futur. Donc, il sait ce que cet homme va devenir. Si Dieu voulait vous éviter, OK ? De vivre cela, d'être prise au piège, OK ? Vous deviez l'avoir reçu. Si vous ne le recevez pas, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à Dieu. Donc, vous ne l'avez pas entendu. Ou lorsque il vous parlait, vous étiez trop omnibulé, OK ? et aveuglé par votre désir d'accéder facilement, OK ? À un certain niveau social, de connaître une certaine ascendance sociale, une certaine prospérité. Vous étiez trop, vous étiez trop patentive à la voie de vos ambitions, OK ? Je veux dire ambition charnelle. Mais est-ce que vous avez recherché la volonté de Dieu ? Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve prise au piège. Mais ce n'est pas une fatalité. Le préalable, soyez des femmes connectées à Dieu pour ne pas vous retrouver dans ces situations. Maintenant, si vous êtes chrétien et que vous êtes à l'intérieur, la Bible dit ceci dans 1 Corinthien 7, c'est que la femme qui est mariée sanctifie son mari. Ça veut dire qu'elle a les moyens de renverser la situation. J'ai rencontré une dame, c'était même une femme de Dieu, qui se retrouvait dans un mariage avec un homme. Un homme qui était parmi, c'est-à-dire que dans sa nation, s'il y avait cinq hommes importants, son mari en faisait partie. Mais qui était à un haut niveau de la pratique occulte. Mais cette femme, Dieu lui a dit « Je t'ai envoyée en mission ». Ça veut dire qu'elle ne s'est pas trompée d'homme. Jésus, le Saint-Esprit, l'a conduit au désert. Donc, parfois, Dieu peut nous conduire dans un endroit. C'est pour ça qu'il faut avoir pour partenaire le Saint-Esprit. Être habitué à savoir. Parce que parfois, quand c'est Dieu qui nous conduit, il peut nous conduire dans la vallée de l'homme de la mort. Dans des situations, ou effectivement des situations difficiles comme celles que nous décrivons, où nous semblons broyer du noir. Mais en fait, nous sommes dans la main de Dieu. Ce n'est pas une finalité. Donc, cette femme a été conduite dans ce mariage avec un homme très pratiquant, très pratiquant de l'occultisme, mais par la force de la prière. Et parce qu'elle savait ce pourquoi elle était dans ce mariage. Aujourd'hui, malgré toutes les femmes qui gravitaient autour de son mari pour de l'argent, elle est restée la seule femme dans le foyer par la force de la prière. Cet homme a été prisé. Cet homme a été déconnecté de ce système occulte à cause de la force de la prière. La femme a utilisé le pouvoir que tu lui as donné. Elle a utilisé le pouvoir. Comme c'était une femme de Dieu, elle était aguerrie. Elle connaissait les armes, elle les a utilisées. OK ? Mais sachez que le combat peut être rude et il peut être long. Mais nous devons être des femmes déterminées, déterminées, guerrières. Nous n'avons pas le droit d'être des femmes chochottes et douillettes. Nous devons être des femmes fortes. Nous nous retrouvons là. Nous savons que nous devons mener ce combat pour nous et pour nos descendants. Nos enfants doivent avoir l'exemple dans la vie que les problèmes ne sont pas tellement le problème. Le problème, en fait, c'est quelle est notre position face au problème. Nous devons avoir une certaine ascendance face au problème. Il est possible, parce que même si ce n'est pas dans le mariage, ça peut être ailleurs que nous sommes victimes de l'occultisme. Il y a des gens qui, dans le contexte de leur travail, se retrouvent dans des combats avec des occultes qui vivent aussi des choses similaires, même s'ils ne le vivent pas à l'intérieur de leur maison. Donc, nous devons être des guerriers. Nous devons être armés. La Bible nous dit dans Ephésiens 6 qu'il faut prendre les armes spirituelles. OK ? Les armes que Dieu nous a données ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Dieu pour renverser justement tout ce travail occulte-là. OK ? Et donc, il y a tout un travail qui va nous permettre d'avoir cette position d'ascendance par la prière, par des actes spirituels, par la louange, par le jeûne. Jésus s'est retrouvé à répondre à ses disciples qui n'ont pas pu justement faire face à des forces occultes. Il a dit, mais ce genre d'esprit se chasse par le jeûne et la prière. Donc, vous allez être exercé au jeûne. Vous savez qu'il y a de ces femmes-là, leur mari leur interdit formellement ne pas prier, ne pas aller à l'église. Bon, tu ne vas plus à l'église, tu restes à la maison, tu essaies de prier. Non, je ne veux pas de tes prières ici dans la maison. Tu jeûnes, mais tu jeûnes pourquoi ? Enfin, ils sont quand même, ils sont vigilants, ils veillent. Mais ils veillent, ils ne sont pas tout le temps à la maison. Il y a des jeûnes aux fruits. Il y a des semi-jeûnes. Il y a toujours moyen de jeûner. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Le mot sage, là, c'est le mot chakam. Ça veut dire que, qui veut dire subtil, sagace, stratégique. Ces femmes-là doivent faire preuve de sagesse, de stratégie. OK ? Un homme ne peut pas vous embrigader au point que vous ne puissiez plus décider. Vous finissez par être indicié. Oui, mais vous ne pouvez plus décider de ce que vous mangez, de ce que vous ne mangez pas. Vous n'êtes pas obligé de dire que je suis en train de jeûner. Vous pouvez dire, je n'ai pas faim. Et c'est la vérité. Vous ne mangez pas, vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas ce besoin. OK ? Ce n'est pas utile de dire quand vous menez ce genre de combat. Je dis, quand on va en guerre contre l'ennemi, on ne lui envoie pas de faire part. On n'envoie pas de faire part. OK ? Donc, je dis, ces femmes-là doivent faire preuve d'intelligence, de stratégie. Vous n'êtes pas obligé de prier dans la chambre. Je dis, aujourd'hui, avec tous les médiums que nous avons, OK ? Facebook, vous pouvez avoir des prières en ligne. Je crois qu'ici, le pasteur, il donne ses prières en ligne. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre des lives. Vous pouvez être aux toilettes et suivre un live et être en train de prier. Bon, pour prier, il ne faut pas nécessairement hausser le temps ou hausser la voie. OK ? La force de la prière est dans la ferveur et dans la foi qu'on met en Dieu, en fait, en sa capacité de faire quelque chose et d'intervenir dans notre situation. Donc, je ne crois pas que la prière, pour prier, il faille nécessairement se retrouver dans la chambre parce qu'on a dit que si quelqu'un, en fait, prie, qu'il entre et qu'il ferme. Ce n'est pas nécessairement une position physique. OK ? Ce n'est pas... C'est une idée qu'on nous donne. C'est imagé, c'est métaphorique. C'est pour parler de se fermer, en fait, à toutes les autres voies, à tout l'environnement pour être focalisé, pour être focalisé sur Dieu. Parce que quand la Bible dit prier sans cesse, ah bon, est-il possible de prier sans cesse ? Vous êtes au travail, vous priez, vous êtes en train d'accomplir votre devoir citoyen, vous ne pouvez pas prier. Vous allez... Mais la prière est d'abord un état de conscience, c'est une connexion, c'est être connecté à Dieu par la conscience, par la pensée et par notre foi. Et on peut prier aussi en pensée. Parce que dans les choses de Dieu, dans la sphère du divin et du spirituel, les pensées sont semblables à des actes. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, la Bible dit, il a déjà posé l'acte, il a déjà commis adultère. Donc, dans Proverbe 31, on dit, la femme sage, la femme vertueuse, elle pense à un chant et elle acquiert. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de parler, vous pouvez penser. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Vous devenez dangereuse. Alors, on va passer juste à la pause et puis après, vous répondrez à cette question. Ces femmes-là, elles se posent cette question. Celui qui se met avec la prostituée, il partage le même corps et puis il devient une personne avec. Alors, une femme, même si elle aime Dieu, mais qui partage son corps avec un homme occulte, ne devient-elle pas une occultiste aussi ? Bon, ça, on va le savoir après. Très bon question. On revient. L'Église, cette résurrection vous invite à la conférence internationale SHINE. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la pouvoir de Dieu. Nous verrons la manifestation de l'Esprit. Cinq jours de conférences, de feux, de puissances, de démonstration de la gloire de Dieu. Cinq jours de miracles, cinq jours de guérisons, cinq jours de délivrance avec comme thème le Dieu des conquêtes. Avec des hommes de Dieu extraordinairement puissants, l'apôtre Douglas Kionjeka de la France, l'apôtre Flarin Kanto de la République Démocratique du Congo, le prophète Jean Toto Chabani de la République Démocratique du Congo et le docteur Micho Mundala du Canada. Le mercredi 31 octobre de 18h à 21h30, le jeudi 1er novembre de 18h à 21h30, le vendredi de novembre de 18h à 21h30, le samedi 3 novembre de 17h à 20h et le dimanche 4 novembre de 10h à 14h. L'événement se déroulera à l'adresse 22 rue Henri Oursel 94 290 Villeneuve le Roi porte 22. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes angoissé, vous voulez rentrer dans votre héritage, alors ne manquez pas à ce rendez-vous incontournable dans la francophonie. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier contre les esprits des serpents. Eh oui, j'espère que vous avez aimé ce que vous venez de voir. Vous savez, les femmes, on vous aime tellement que nous savons que vous avez vraiment besoin d'aide, vous avez besoin de sortir des sentiments parce que les femmes, elles sont vraiment très sentimentales et ces sentiments-là tuent beaucoup. La plupart se retrouvent vraiment dans la tombe à cause de ces sentiments-là. Bon, quoique là, vous allez nous dire oui, pasteur Nadia, moi, je suis mariée, c'est mon mari, je fais quoi ? Je couche avec ? J'arrête de coucher avec ? Je fais quoi ? Parce que juste avant la pause, je vous ai posé cette fameuse question. Alors, la femme, elle est devenue initiée ou pas ? Parce qu'elle donne son corps à son mari. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas priver nos corps à nos mâles. Elle est dans la légitimité, elle est dans la volonté de Dieu. Et donc, il y a une grâce divine, ok, et je crois au pouvoir de la préservation. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le mal, Dieu peut le transformer en bien. Parce qu'on est allié de Dieu, parce qu'on est en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que dans cette alliance-là, la femme, qui est chrétienne, elle sanctifie son mari. Donc, l'influence se fait dans l'autre sens. Donc, quand on dit que... Après, c'est chrétienne-chrétienne. Oui, oui. On est bien d'accord. Une authentique, une vraie. Parce qu'il y en a qui se disent chrétiennes, mais voilà, elles sont affectées, infectées par leur mari, parce qu'elles ne sont pas... pas celles qui sont faibles, pas celles qui ne sont pas aguerries. Donc, je parle d'une chrétienne, d'une bonne chrétienne. Donc, moi, je dis que l'influence devrait se faire dans l'autre sens quand on est une bonne chrétienne. OK ? Et je dis à ce pouvoir de la préservation qui s'exerce, c'est pour ça que la Bible dit qu'elle sanctifie. En fait, c'est elle qui influence, c'est elle qui détend. OK ? Donc, Dieu nous protège. Et quand on est avec lui, il y a des flèches qui sont envoyées. OK ? Il y a des transferts qui se font. Mais on est imperméable à ces flèches. Donc, on dit que mille tombent à ma gauche, mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne craindrai pas la flèche qui est lancée le jour et la nuit. Donc, depuis que je couche avec toi, plus rien ne va dans mes affaires, normalement. Souvent, justement, certains répudient leurs femmes ou les rejettent ou leur interdisent de prier parce que, justement, ils commencent à influencer et à neutraliser et à empêcher certains travaux occultes qu'ils essayent de faire, empêchent que des incantations prennent effet, soient effectives. Et la Bible dit, en fait, toute arme forgée contre moi, ce n'est pas que l'arme n'est pas forgée, ce n'est pas que l'arme n'est pas chargée, ce n'est pas que... le mari n'a pas dégainé. Mais c'est que même s'il a dégainé, Dieu dit, même si tu traverses le feu, le feu ne... c'est-à-dire, le serpent peut avoir fait des choses, mais c'est nul et sans effet, même s'il y a une semence, cette semence est détruite par le feu de Dieu, elle est consumée. Si tu traverses le feu et que tu es sous la préservation de Dieu, le feu ne te consumera point. Mais tu vas sentir la chaleur, il y aura des effets, tu vas sentir des choses, mais ça ne veut pas dire que ça va déteindre sur toi. OK ? Et donc, je dis, quand la Bible dit que celui qui salait à la prostituée fait une seule, un avec lui, OK ? C'est pour parler de transfert, parce que quand tu t'allies, il va y avoir des transferts. Effectivement. OK ? Il va y avoir des tares qui vont se transmettre d'une personne à l'autre, c'est-à-dire que ces tares vont devenir tes tares. OK ? Mais dans le contexte de la légitimité, en fait, on a Dieu qui est dans notre camp et qui nous sécurise. Et si on reste sous son aile, il nous protège et il protège nos enfants. Un cas patent, OK ? d'une femme qui allait avec son mari, OK ? Parce que le problème m'a été posé, mais, pasteur, il a le VIH. Comment je fais ? Ça peut être transposé spirituellement. Il y a des démons, il y a un serpent, il l'a, mais il va me transmettre des choses, il va voler mon étoile, il va tuer les enfants qu'il y a dans mon ventre. Certains parlent, ont des vers mystiques, des femmes qui sentent à l'intérieur de leur matrice, également, OK ? Qu'ils soient incapables d'être fertiles, de donner des enfants. Parce que ce serpent-là, travaille, OK ? Avec ces fœtus-là, OK ? C'est des sacrifices. Donc, leur matrice devient un autel. Sans oublier ceux qui couchent avec leurs propres enfants. Oui, absolument. Toujours dans la même optique pour tirer de l'énergie, de la puissance, OK ? Sur laquelle ils vont capitaliser pour obtenir des pauses, etc. Bref. Mais ce que je dis, c'est que ces femmes-là, elles peuvent... J'ai perdu le fil de mes idées, en fait. Ces femmes qui vivent avec ces hommes occultes. Oui, ces femmes qui vivent avec ces hommes occultes, OK ? Quand elles ont Dieu avec elles, elles sont préservées. OK ? Mais il y a un combat à mener. Parce que c'est une guerre que le diable livre. OK ? Le diable est l'adversaire de l'homme. Ces femmes-là doivent être prêtes à se battre et à combattre. et sachant que Dieu est avec elles. Elles ne doivent pas craindre. Parce que quand elles commencent à craindre, elles n'ont pas la foi. Mais si vous êtes dans la légitimité, parce que vous êtes une épouse, OK ? Vous n'êtes pas obligées de sortir de cette relation. Vous êtes chrétienne. Après aussi, il faut arrêter d'avoir peur. Oui, si je dis qui est mon mari, mais on s'en fout de qui est ton mari. Parce que bon, ce qu'il te fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'il est, quoi. Oui, absolument. Donc je dis, la Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Donc moi, je ne comprends pas, OK, que des chrétiens, par exemple, soient en face de sorciers et puis que c'est eux qui prennent la poule d'escampette, quittent la maison parce qu'il y a un sorcier dans la maison. Non, c'est toi qui dois dominer. Dieu nous a appelés à dominer. Mais tu fais comment ? Ton mari à toi se transforme en serpent. Tu fais quoi ? Tu continues à avoir des rapports avec lui ? Ou alors tu... Tu le transformes en ange. C'est possible. Je vous ai pris l'exact patent de cette femme. OK ? C'est possible. Mais la solution, c'est quoi ? Pour conclure. Mais la solution, je l'ai dit tout à l'heure, OK ? C'est que... La prière. Il faut avoir une position d'ascendance spirituelle par la connexion avec Dieu. Ce qui vous connecte à Dieu, c'est la prière. OK ? C'est le combat spirituel qui est une des formes de prière parce qu'il y a plusieurs sortes de prière qui est une des sortes de prière. Mais si vous ne savez pas prier, OK ? Il y a des gens, j'ai dit des hommes et des femmes de Dieu sérieux qui vont vous former à la prière, qui vont vous outiller, vous donner les armes que vous devez utiliser pour mener ce combat-là. Je ne veux pas qu'il perde son poste, mais je veux juste qu'il redevienne l'homme que j'ai évé. Parfois, ça va nécessiter un brisement qu'il perde son poste. Parce que certains... Moi, j'ai vu certains hommes qui, justement, OK ? Dieu les a emmenés sur le droit chemin en les brisant, en fait. Parce que quand vous rentrez dans une société occulte, il y a des promesses. Il y a des promesses d'élevation, de promotion, d'enrichissement à un haut niveau, OK ? Voir perdre ça, OK ? C'est pour dire que, en fait, ce qu'on vous a promis, finalement, celui qu'on vous a dit qui vous offrira monts et merveilles n'est pas aussi puissant que ça. Ils devront faire l'expérience de la puissance de Dieu et reconnaître que Dieu est plus puissant. Le mot de la fin. Le mot de la fin, j'aimerais dire à ces femmes, il y a une solution. et Jésus est la solution. Ne vous terez pas dans le silence. Commencez à parler pour que vous puissiez obtenir l'aide qui vous fait sortir de cette situation insupportable, de cette situation qui vous détruit et qui a le potentiel de détruire vos enfants. Nous sommes là pour vous. Appelez, venez vers nous et n'ayez pas peur, qu'il y a des hommes et des femmes sérieux qui garderont le secret au sujet de ce qui vous arrive. Parce que le but, ce n'est pas pour nous de devenir populaires en ayant aidé, en ayant accompli tel exploit. Ce n'est pas une question d'exploit. C'est une question de vie et de mort. Votre vie. Vous méritez de vivre une vie abondante. C'est la volonté de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et bien, chère dame, ne pleurez plus en fait, seul dans un coin de votre salon ou bien dans votre douche. Parce qu'en fait, quand vous vous sortez de là, vous nous montrez que vous êtes heureuse alors que dans vos toilettes, dans votre salle de bain, vous êtes en train de pleurer parce qu'en fait, vous vous dites qu'est-ce que je fous dans ce ménage, qu'est-ce que je fais avec cet homme ? Mais vous mangez son argent. Et comme vous mangez son argent, vous devez payer le prix. Eh bien, si vous avez compris aujourd'hui que trop, c'est trop et que assez, c'est assez, il est temps que ça change, c'est à vous. La décision vous appartient aujourd'hui de prendre cette prise de conscience, de vous décider que c'est fini. Je me rapproche de cette servante de Dieu parce qu'elle a parlé de ces choses, elle maîtrise ces choses, elle peut m'aider, peu importe si votre mari est ministre de quoi, il est député en quoi, il est peut-être même le président de la République, mais parce que vous en avez marre de voir des serpents, des zombies, parce qu'il y en a qui ne dorment plus, vous savez, le roi de la pop, pour dormir, il fallait l'anesthésier, donc il y en a aujourd'hui, lorsqu'ils vous entendent dire, ouais, moi j'ai dormi, j'ai fait mes 8 heures de sommeil, c'est comme si c'est, waouh, vous en avez de la chance de dormir, oui, donc le sommeil, vous savez, Dieu en donne autant à ses bien-aimés vraiment pendant leur sommeil et vous avez le droit de dormir et vous, ça fait des années que vous n'arrivez plus à dormir, vous savez ce qui se passe au sein de votre maison et vous ne voulez rien faire, vous n'avez pas envie d'aller à l'église parce que vous vous dites oui, ils sauront tous que la femme d'un tel est venue à l'église, ok, appelez la femme de Dieu et même de loin, elle pourra vous suivre, ça je, moi je vous donne ma parole, elle pourra vous suivre même de loin et s'il faut même que vous veniez à l'église sans que personne ne sache que vous êtes la femme de tel ou tel homme, il n'y a pas de souci, cette émission vraiment, on a fait ça vraiment rien que pour vous, chère dame, parce que de fois vous vous appelez, elles appellent incognito en anonymat mais on sait qui vous êtes, vous voyez, Dieu sait qui vous êtes et Dieu sait de quoi vous avez besoin, alors arrêtez de vous cacher. Il faut dire aussi qu'il y a la possibilité de se retrouver en dehors de l'église, dans un lieu neutre, dans un lieu anonyme. Tout à fait, donc voilà, tout ce que vous avez à faire c'est de décrocher votre téléphone, d'appeler, allez vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, il n'est plus que temps que quelqu'un vous aide pour vraiment gagner ce combat-là et moi je me dis ne restez pas aussi qu'au téléphone, déplacez-vous et comme la femme de Dieu vient de le dire, vous pouvez vous voir dans un lieu vraiment neutre si vous ne voulez pas mettre vos pieds à l'église, quoique il n'y a pas de raison, mais si vous ne voulez pas dans un premier temps mettre vos pieds à l'église, vous pouvez vous voir ailleurs, à l'extérieur et discuter, partager ce problème-là qui vous préoccupe, qui vous fait du mal, vous en souffrez, quelqu'un est là, elle se dispose, elle, pour vous aider, vous spécialement, les grandes dames, elle a envie de vous aider, et bien, décidez-vous aujourd'hui, au lieu de rester derrière votre ordinateur, décidez-vous aujourd'hui, je décroche mon téléphone, j'appelle, je prends rendez-vous et puis je vais la voir, je pleure, il y a une épaule là, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider parce que Christ a disposé son cœur et son temps pour pouvoir vous aider. Alors, que Dieu vous bénisse d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission, après cette émission, n'oubliez pas, prenez votre téléphone, appelez, et je crois que les choses vont changer pour vous. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.